Si le bleu, le blanc et le rouge bénéficient d'une appellation d'origines contrôlées, ce n'est pas le cas du marché du pétrole, du nucléaire et des armes. Eux, semblent avoir des origines incontrôlables. C'est important, à la recherche de ce qui a fait que la colonisation française produise ce fait des habits que Nicolas Lambert a écouté une trilogie d'un petit théâtre qui est commencée en 2014 et toujours de l'heure actuellement. Alors Nicolas, bonjour. Bonjour. Donc tu es l'auteur d'une trilogie qui s'appelle La Démocratie, qui est intitulée La Démocratie. Après la siffure, c'est ça. Et donc pourquoi ce projet ? Donc ça compte, en fait, Elf, la pompe Afrique, Avenir Radio, une piscine française et le dernier qui est sorti cette année, Le Maniement des larmes. Donc j'imagine que tu n'avais pas forcément ce projet au tout début ? En fait, si. Si, si, l'idée c'était de faire ça, mais sur un seul spectacle au départ. J'avais envie de prendre ces trois sujets-là comme base d'un spectacle qui aurait pour cadre des lieux institutionnels. Et quand j'ai commencé le boulot, je me suis rendu compte qu'il allait me falloir un peu de temps. Et je me suis dit, bon bah tant pis, je vais faire, on va déjà commencer par le premier. Et rien que le premier, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu aussi. Combien de temps à peu près ? Oh, ça fait, les reportages en tant que tels, ça a été quelques mois. Déjà, rien que le, j'ai assisté à l'époque au procès Juppé, au procès Elf, au procès, l'idée c'était de voir un petit peu comment comprendre la Troisième République, la Cinquième République à travers ces trois domaines-là, qui étaient des problématiques qui revenaient régulièrement, qui reviennent régulièrement d'ailleurs, toujours à la une de la presse. Et en même temps, c'est des sujets sur lesquels, moi, il me manquait des billes, en tant que, avec nos moyens, je ne comprenais pas de quoi il retournait précisément. Et après, mon souci en tant que co-responsable d'une compagnie de théâtre, notre souci, c'était de dire quels sont les sujets qu'on peut essayer d'amener sur une scène pour en faire quelque chose. À l'époque, ça faisait 10-15 ans qu'on existait en tant que compagnie de théâtre. On venait de faire un gros, gros travail avec Sylvie Gravagna sur la mémoire de l'immigration en banlieue. Et le but de nos réflexions, enfin, nous amenait à dire, bon, il faut reprendre des sujets qui sont des sujets quotidiens, mais en même temps, l'idée, c'est quand tu fais un machin à prétention artistique, en tout cas, où tu convies les gens à venir regarder quelque chose pendant quelques temps, et nous, c'est quand même, on a de la chance, le théâtre, c'est quand même un bel outil pour ça. On a un cadre pendant deux heures, ou une, ou trois, enfin, peu importe, tu t'installes quelqu'un devant toi, tu lui coupes son téléphone, tu lui... et, ok, on va se... on parle, on va traiter d'un sujet. Voilà. Du coup, l'idée, c'est comment on en profite pour mettre des sujets qui, quand on sort de la salle de spectacle, on est un peu mieux s'équipé, ou mieux armé pour ce spectacle-là, mais où on... c'est ça le but du théâtre, je crois, ou de tout machin, prétention artistique, quoi. Tu passes un temps avec quelqu'un, et puis après, ça change un petit poil ton regard sur le monde, voilà. Et là, l'idée de ces trois-là, c'était de prendre des sujets vraiment ralé-pas-crête, quoi. Pétrole, nucléaire, armement, des trucs dont on est à propos au quotidien, quoi. Et sur lesquels... Alors, moi, je manquais de billes, vraiment, parce que je suis né à la fin des années 60, et juste après la décolonisation, enfin, ce qu'on a appelé la décolonisation. Et du coup, je n'ai jamais appris ce que c'était que la colonisation, scolairement, je veux dire. Ça a dû faire l'objet de peut-être trois lignes en terminale, point bas. J'étais... Après, c'est très compliqué de comprendre un monde sur lequel il y a un tel déni, une telle absence de parole. Et du coup, après, je commence à découvrir, parce que je vois bien, pourquoi... J'entends parler de... Le racisme, il existe. Et puis le racisme, en fait, ce n'est pas du racisme, c'est... Ah, les Algériens, gna, gna, gna. Bon. Ah, les Antels, gna, gna, gna. Bon. Puis il y a des tas de pays dont on s'en fout. Des tas de nationalités dont on s'en fout. Bon, alors, donc, ce n'est pas la race qui est un problème, c'est la nation. Mais pourquoi... Et il m'a fallu un temps fou, ado, pour comprendre que... Et puis, je connaissais vaguement quelqu'un, un oncle dans la famille qui avait fait la guerre d'Algérie. Bon, personne n'en parlait. Et puis après, arrivé à l'Ulge, je commence à voir des potes et des copines chez qui je vais. Et puis, dont les parents ont fait la guerre d'Algérie. Ah bon ? Mais c'était... C'était quoi ? On n'en parle pas. Ah bon, d'accord. Bon. Donc, c'est de céder. Mais au fur et à un moment, ce qui n'est pas grave, il y a plein de trous noirs dans le développement d'un enfant, d'un ado, tout ça. Mais à un moment donné, quand ça prend une place comme ça, c'est un peu bizarre. Et puis après, je découvre ce qui s'est passé quand j'étais petit, ici, à Paris. Qu'à un moment donné, on avait un préfet de police qui réprimait les manifestations. On n'apprend rien là-dessus. aujourd'hui, mais en balançant les manifestants dans la scène par centaines, où j'apprends que les gens étaient obligés de fuir comme des animaux, se réfugier dans les égouts, dans les catacombes, pour éviter la mort. que les gens étaient raflés dans les années 60, après, qu'il a fallu les stocker par quartier au palais au palais de la Porte de Versailles juste pendant un concert de Ray Charles qui était à côté au palais des sports et qu'on les a entourés. Je n'y crois pas, en plus. Il y a un truc qui se refuse de le croire. Et puis, à un moment donné, il faut se renseigner. Et se renseigner, c'est compliqué. À l'époque, c'est la documentation au lycée qui était un peu maigrichonne et puis il n'y avait pas vraiment de bouquin à la maison. Bon, c'est d'abord du bouche-à-oreille et puis après, je commence à me renseigner et puis à étudier ces sujets-là. Et puis, rapidement, je me dis « Tiens, ce serait bien d'en faire un spectacle, de faire des... » Enfin, je faisais du théâtre. J'ai commencé à la fin du collège, au lycée. Et puis, mon truc à moi, c'était la radio. Et arrivé à étudiant, je commence à faire un peu les deux. Mais cette idée, l'idée de faire un spectacle sur les colonies, les colonisations, la décolonisation, ça m'a taraudé assez rapidement. Et puis après, on a fait plein de choses avec la compagnie. Et puis, à un moment donné, après ce travail sur la mémoire de l'immigration, je me suis dit « Bon, il faut essayer comprendre si... » il faut essayer d'aller à la racine de certaines choses pour voir s'il y a un problème, si c'est les racines, essayons de les éradiquer. Ou en tout cas, parlons-en. Restons pas dans l'ombre, restons pas dans un truc qui tient compréhensible. Et donc, en retournant justement à la source de ce problème, de cette problématique, comment tu t'y es pris justement pour pouvoir te documenter par toi-même, justement ? « Oh ben, en fait, j'avais... au moment où j'aborde cette trilogie-là, je commençais à en avoir un petit peu plus sous le pied, j'avais un peu potassé les sujets. Et par contre, la question qu'on s'est posée, qu'on se pose tout le temps quand on fait du théâtre, c'est en quoi ça s'incarne ? C'est-à-dire, c'est quoi la chair, maintenant ? Et je suis reparti sur une idée que j'avais de faire une fiction avec certains personnages et puis je m'étais dit que les personnages, je les ai trouvés justement dans les tribunaux. Ça me semblait intéressant parce que c'était une époque où le parti principal de gouvernement et son principal allié, le MEDEF, étaient en train de déclarer une guerre ouverte à tout ce qu'était ce qu'on appelait les intermittents du spectacle. On nous expliquait et on nous expliquait vraiment un peu comme le président, l'ex-président, pardon, Nicolas Sarkozy le faisait il y a quelques jours dans un de ses premiers débats pour la présidentielle de 2017, il expliquait qu'une des premières choses qu'il ferait c'était revoir le statut des intermittents qui plombe l'économie française. C'est bien, c'est récurrent, c'est parfait. On est grosso modo dans les 12, 12, 15 000 comédiens depuis des années, depuis 10, enfin bon, dans ce pays. on est à peu près un peu plus de musiciens et on est à peu près 8, 9 000 danseurs, danseuses. Donc ça fait 30, 40 000 personnes. Après on rajoute toutes les équipes de création de lumière, vidéo, etc. mais bon, ces gens-là plomberaient l'économie française, une économie de 60, je ne sais plus combien, de millions d'habitants. C'est formidable. C'est patent. Enfin, le pouvoir qu'on a, il est redoutable. bon, voilà, l'idée, elle a été de dire, bon, puisqu'on est à ce point désigné comme bouc émissaire, c'est intéressant, prenons cette réflexion sur les boucs émissaires et puis voyons si on ne peut pas, nous, retourner cette proposition intéressante qui est celle de plomber l'économie française et voyons comment cette économie française est utilisée par des gens qui se déclarent nos adversaires. Donc nommons l'adversaire, mettons-le sur scène et essayons de ne pas l'invectiver, de ne pas dire méchant, cochon, salopard, bon, que sais-je, mais on le met sur scène avec ses propos. Sans aucune déformation en plus. Non, on prend les propos précis, on les met sur scène et, vas-y, dis-nous ce que tu as à dire sur quelque chose qui fasse sens. Pas juste un propos comme ça, un propos, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Et c'est quoi ton discours ? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire ? Et moi, je prenais, voilà, c'était ça le pari, c'était de dire, ça, ça va nous raconter de l'histoire, ça va nous raconter notre histoire et en même temps, c'est la peau de chacun. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que pour rentrer, pour faire du spectacle, après, il faut rentrer dans la peau de chacun. donc moi, je suis d'abord, je suis l'auteur du truc, alors d'abord le reporter, je vais quatre mois à griffonner ce qui se passe dans un procès, majeurement, à faire tous les débats publics possibles autour de tel centre nucléaire, faire des salons de l'armement, des machins, des trucs à l'ONU, à l'Assemblée, je vais chercher l'information là où elle est. après, je l'écris. Après, je le mets en scène à peu près, au fur et à mesure que je l'écris, d'ailleurs, je pense à peu près là. Mais après, je dois le jouer. Et on n'intéresse personne quand on fait une caricature de quelqu'un, si c'est pour le charger, ça n'a aucun intérêt. Et là, je me rends compte que tous les personnages que je voulais mettre, avec qui j'avais quand même des choses, je me disais, allez, on va quand même essayer. Il faut les défendre dans le jeu. Même, alors je reprends ce personnage de Nicolas Sarkozy, même quand, même Nicolas Sarkozy, il faut être très... Quand il parle à un moment où en fond, il est en pleine rupture et qu'il confie à celle qui sera son ex, Cécilia Sarkozy, le soin d'aller tenter de négocier quelque chose avec le président Kadhafi en Libye, c'est un acte d'amour qu'il va falloir défendre en très peu de mots, en très peu de phrases, en quelques émotions. bon ben voilà, et je dis ça pour tous les personnages, il y en a une vingtaine par spectacle, il faut les défendre chacun, il faut défendre leur point de vue chacun, si on veut les incarner, il faut être honnête le plus possible. pas facile, ça c'était... j'imagine. Mais bon, après, voilà, ça fait, mais c'est vrai que c'est compliqué d'yfendre le point de vue d'Edouard Balladur, sur le dernier spectacle, ça a été un truc d'une grande violence pour moi, mais pour le rendre sincère, pour le rendre sincère, ainsi que d'autres personnages, mais voilà. C'est un spectacle qui tourne depuis longtemps en fait, j'avais eu la chance de le voir il y a quelques années maintenant, comme je te l'avais dit, en fait, à la mairie du 11ème, ça c'est il y a peut-être une dizaine d'années, oui je pense. Oui, c'était très beau, c'était parce que là, on était vraiment dans les heures de la République et c'est des bâtiments qui grosso modo, ont des décorations communes, on pouvait se sentir dans un tribunal, c'était un beau, c'était un bel endroit. Et donc j'ai vu que tu avais joué ces spectacles, les trois spectacles en fait avaient été joués dans divers lieux, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter à n'importe quelle configuration, aussi bien de la plus simple à la plus luxueuse. Et donc, le point commun de ces spectacles c'est que tu vas vraiment chercher à la source ces informations et que tu as une mise en scène très très sobre, la plus simple possible, la plus épurée. Et donc, ton premier spectacle, il y avait un personnage, le deuxième deux personnages et le troisième trois personnages. Bien vu, c'est ça. Ça, c'était le... Bon, voilà, ça fait partie des petits jeux d'écriture. Chaque spectacle, c'est grosso modo trois parties qui font 12 000 mots chacune, chaque pièce fait 12 000 mots, chaque... Il y a des contraintes de l'oulipo, le louvoir de littérature potentielle créé par Queneau et Perrec qui sont... Voilà, que moi, je me suis mis dans mon petit cahier des charges. Après, il y a des... J'en ai respecté par mal. Je n'ai pas tout respecté. Mais, oui, oui, ça fait partie. Alors, le fait d'avoir une mise en scène qui... Ça, c'est un des principes de la compagnie avec Sylvie Gravagnat qui répète ça tout le temps et qui a bien raison. C'est une phrase de Victor Hugo. La forme, c'est le fond qui émerge. Et puis, c'est tout. Voilà. On a du fond et on essaye de... On se met au service de ça. Il y a un truc qui s'impose et puis, voilà. On ne cherche pas à montrer autre chose. Quant au fait de pouvoir jouer partout, c'est aussi un des principes de la compagnie depuis sa création. Il s'agit vraiment de... C'est formidable. L'outil du théâtre qui est en train d'être extrêmement abîmé en France. Volontairement, politiquement. Cet outil-là, il est formidable. Alors, après, il a des tas de défauts. Il a été aussi très dévié de l'intérieur par des gens qui s'en sont servis pour leur pouvoir personnel et qui l'ont beaucoup dégradé et qui permettent de justifier aujourd'hui le politique qui dit « Bon, ben, vous voyez, ça ne marche pas, donc on supprime. » Ça, c'est formidable. La sécurité, vous voyez, ça ne marche pas bien. Là, il y a un problème. Alors, on supprime. Tout ce qui est bien, il y a des défauts. Alors, on supprime. Comme ça. On supprime la phrase quand on ne veut pas avoir de faux d'orthographe. Oui, c'est ça, voilà. Et les gens aussi. Le principe, quand même, de la compagnie, c'est bien sûr de pouvoir aller dans ces lieux formidables qui sont les théâtres et le service public du théâtre en France. Maintenant, le problème est que dans ces lieux, on y trouve surtout les gens qui savent y aller. Et il ne faut pas s'en contenter, je crois. Nous, il nous semble que ce n'est pas le... Voilà, s'il y a un village de mille habitants, on ne va pas juste aller jouer pour les... les dix personnes qui connaissent le chemin du théâtre. Il s'agit d'aller jouer partout le plus possible. D'où ce désir qu'on a d'être capable de jouer n'importe où. Alors, moi, une des contraintes de ces trois spectacles-là, c'était de les faire tenir dans une balise. J'ai raté, il en faut deux. Mais ça va, on tient dans deux balises. Les trois spectacles, en tout, tient dans deux balises. En même temps, vu que le troisième, tu es à trois personnes, tu peux porter les balises. Oui, mais ils veulent toujours ramener des trucs, de tourner, tu sais ce qu'ils sont. Aïe, en saucissant. Donc, ils ont toujours les mains pleines. Alors que moi, je ne ramène que de l'eau. Un corps, une gazeuse. Oui, le principe de ça, c'est vraiment de pouvoir jouer n'importe où. Dans un bar, dans une salle des fêtes, dans un chapiteau, en plein air, sur la place du village. Voilà. Les trois doivent pouvoir se jouer comme ça. Et on a joué les trois comme ça. Et on joue, et on défend ce principe-là de pouvoir rencontrer par ce biais-là des publics qui ne viendraient pas forcément d'habitude. Et aussi, le fait de mettre à disposition les spectacles par des gens qui ne sont pas des théâtres. Ça peut être telle association, je ne sais pas, ou telle ferme bio, machin, ici, ou tel festival rock là-bas, ou tel... Enfin, voilà. Il me semble que ce sont des sujets qui ne sont pas spécifiques à telle ou telle partie de la population. Le pétrole, le nucléaire, et l'armement, on y contribue tous, malheureusement ou heureusement. Enfin, voilà, de fait, le pétrole est dans notre vie partout, le nucléaire est aussi dans notre pays, dans notre vie partout, et l'armement, également. Prenons ces sujets qui nous concernent tous, le boulanger comme le pompiste, comme tout le monde, et causons-en ensemble. Alors, ces trois sujets, le pétrole, le nucléaire et l'armement, est-ce que tu as eu des choses straffes ou des gens qui t'ont un petit peu mis des bâtons dans les roues pour jouer ces spectacles ? Ou est-ce que ça s'est fait justement le plus naturellement possible, pour que tu puisses être programmé dans des salles ? Ben non, j'imagine. On ne peut pas dire qu'on ne croule pas sous les propositions de représentation. Mais tu penses que c'est une espèce de censure de la part des programateurs ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres raisons ? Il faudrait leur poser la question. C'est compliqué. Bien sûr, il y a une difficulté à parler de ces sujets-là dans des tas d'endroits. Il y a des régions entières dans lesquelles je ne suis jamais allé en France. J'imagine à Cherbourg, à la Hague et tout ça, à mon avis, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Il y a des tas d'endroits où effectivement, il n'y a pas forcément que de l'autocensure, il y a des vraies pressions industrielles qui vit de la part de partenaires de ville ou de théâtre, la puissance d'un groupe qui aujourd'hui est en cours de démantèlement. Mais c'est pour ça qu'on peut en parler. et c'est pour ça que le nom Aréva, le nom, effectivement Aréva, la puissance d'un groupe comme Aréva, il suffit de voir la puissance de l'impact qu'a une boîte comme ça autour d'elle pour voir qu'il y a une grande méfiance de la part de ceux qui profitent un petit peu de la manne que ça peut représenter sur tel ou tel territoire. Cela dit, on a des tas d'associations qui nous permettent d'aller quand même sur ces rives-là. Après, il y a une autre difficulté qui est les budgets de plus en plus pourtant Dieu sait si nos spectacles ne sont pas chers mais il n'y a pas beaucoup de sous dans les théâtres et du coup, il y a en ce moment quelque chose qui se passe et qu'on ne voit pas bien parce que c'est comme les abeilles ça ne se voit pas forcément mais quand même à la fin quand il n'y en a plus ça commence à faire mal. Les théâtres sont en train de fermer en France par brouettes il y en a des ils en tombent régulièrement et ceux qui ne tombent pas voient leur programmation de plus en plus réduite parce que de moins en moins d'argent c'est-à-dire que là où un théâtre commençait en septembre pour finir en juin il va commencer fin octobre avec peut-être une date entre les deux pour finir début mai et dans ce laps de temps pourquoi s'enquiquiner et apprendre quelque chose qui est un poil encombrant voilà bon c'est comme ça c'est de bonne guerre oui alors justement la guerre parlons-en le maniement des larmes c'est le dernier spectacle en date que tu as écrit donc je crois cette année ou en tout cas pas écrit mais écrit c'est pareil c'est comme j'ai commencé en fait je les ai tous commencé ensemble donc bon mais le point final c'est 2015 le point final de l'écriture c'est 2015 et alors c'est mi-2015 je crois mi-2015 alors ça commence avec l'affaire où Zia Takedin fait des révélations un peu partout dans la presse par rapport à l'affaire Karachi comment tu t'es comment dire comment tu t'es imprégné justement de cette affaire on va dire oh bah c'est des prétextes c'est trouver une fois que je connais un petit peu les dossiers le fond du dossier comment trouver les petites choses les petites anecdotes les petites les petites histoires qui vont me permettre de raconter la grande histoire et comment et comment trouver quelque chose de suffisamment spectaculaire pour l'incarner spectaculaire où ce sera des pacrètes c'est juste quelqu'un qui est pris dans sa vie et surtout qui est pris dans une vie qui pour moi ce qui me semble important c'est de de voir que c'est des gens parce que on va parler de corruption on va parler de richesse de richesse on va parler de spoliation que ce soit pour le pétrole le nucléaire l'armement on tourne autour toujours de nos anciennes colonies on tourne autour de tas d'économies qui sont liées à notre façon de fonctionner au niveau de la 5ème république tout ça c'est très conceptuel tu vois la corruption comment tu fais rentrer la corruption sur un truc donc il faut les voir les gens et c'est intéressant ce qui m'intéressait là c'était avec tel et tel personnage on avait une vision à peu près globale du début à la fin familiale pour les personnes comment fonctionne une famille et comment et comment elles explosent par la façon dont fonctionnent ces personnes là et de l'autre côté on voit qu'ils font également exploser des pays entiers et qu'on n'a pas fini de payer ces additions là mais ce qui est intéressant c'est qu'on les voit par le quotidien par ces gens là par leur chair leurs émotions donc une fois que je connaisse une fois que j'ai grosso modo compris ce qui me semble racontable ben c'est des hasards des coups de chance des alignements de planètes qui font que ah tiens je rencontre telle personne ah oui et puis je la suis et puis puis finalement rien qu'en suivant cette personne là on se rend compte qu'il y a telle et telle ramification on dit parfait sur elle et à venir à Dieu il y a un prétexte qui est celui de Pierre Guilloma qui est un qui est un homme intéressant aussi qui est la personne qui est qui est le fils d'un ministre de la guerre qui lui-même va être ministre de la guerre pendant la guerre d'Algérie et qui va être l'homme qui va créer au CEA c'est lui qui va diriger le CEA et qui va créer la bombe l'arme française et qui au moment de la 5ème république se voit confier par le président de la République Charles de Gaulle la responsabilité de créer une entité pour contrer Total qui est une entreprise de pétrole qui date de l'immédiate après-guerre 14-18 et qui va être chargée de créer une entité concurrente et propre à la 5ème république et qui va devenir la plus grosse boîte de France c'est la même personne il est ministre de la défense il est le créateur d'Elf il est l'homme de la bombe qui va créer le nucléaire français tel qu'on le connait aujourd'hui qui va se voilà c'est des personnages intéressants et mais c'est des personnages ce qui est bien c'est que c'est des personnages c'est que du coup on ne le connait pas forcément Pierre Guillemin il faut vraiment être spécialiste ou habiter dans une rue Pierre Guillemin on a entendu ce nom là mais ce qui est intéressant c'est de voir que quand on chope un fil comme ça puis un deuxième puis un troisième on peut tresser un petit scooby-doo qui tient et voilà après on propose le scooby-doo au public et puis on voit si ça si ça si ça intéresse ou pas et donc le scooby-doo justement il est valable pour Pierre Guillemin pour Nicolas Sarkozy qu'on a énormément vu effectivement sur l'ensemble des spectacles sur l'avenir radio en tout cas sur effet il n'était pas mais il était en sous-main mais sur on en parle mais oui oui il fait partie pour l'instant des personnes à temps de tournable de notre cinquième atout donc oui il l'incarne il l'incarne remarquablement et il y a même donc des allusions aussi à Manuel Valls l'an dernier il y a eu pas mal de choses aussi avec Bernard Cazeneuve est-ce que ces intéressés justement ont eu vent de ce spectacle tu penses alors le dernier spectacle je ne sais pas parce qu'il est assez récent qu'il n'est pas les précédents oui oui tous les personnages à peu près une très grosse partie des personnages que j'interprète puisque puisque c'est moi qui joue chaque fois sont venus ah ils sont venus ils aiment bien et c'est arrivé très tôt dès la deuxième représentation d'Elf j'ai eu la chance d'avoir un papier dans la presse nationale assez tôt sur le spectacle Elf qui fait que dès le lendemain de l'apparition de ça je jouais dans des troquets du 11ème il y avait des cadres d'Elf qui venaient puis à la fin qui m'expliquait des tas de trucs en plus ben oui vous avez vu ça mais vous n'avez pas dit ça parce que vous savez que en plus il y avait ça ils étaient vraiment ils complétaient le spectacle oui oui bien sûr d'accord et avec un vrai intérêt moi ce qui m'a beaucoup touché et c'est là où je me dis que ça c'est la force du théâtre c'est de dire je vais revenir avec ma femme et mes gosses parce que j'aimerais bien qu'ils voient ça qu'ils comprennent ce que je faisais peut-être une manière de déculpabiliser justement oui oui parce que moi dans ces spectacles là je montre aussi des gens qui sont amenés à faire un certain nombre de choses dans ce cadre de cette cinquième république qui me semble avoir des trous pour le coup aussi des trous noirs sur la démocratie vraiment il y a des endroits où la démocratie n'est pas encore allée et je ne sais plus quel était le point de départ de la phrase ça y est enfin ben oui puisque je joue tard le soir et il y a une petite fille qui me réveille tôt le matin pour aller et donc c'est le cadre d'Elf qui venait te voir après les représentations dans les troquets et tout ça donc ils te faisaient leur confidence eux-mêmes pour te dire justement eux ce qu'ils voyaient en fait dans leur... oui et puis et également permettre de se servir du théâtre pour montrer qu'ils étaient amenés à aller dans cette direction-là dans un cadre qui est celui de leur société respective qui est elle-même s'inscrit dans le cadre d'une cinquième république qui tend vers ça et le but du jeu quand j'interprète tous ces personnages-là il n'est pas de m'acharner sur les personnes je ne sais pas je pense pas abîmer les personnes et en général les gens qui il y a plein qui ne sont pas venus mais il y a beaucoup de proches familiaux frères sœurs ex ou ex-amis ou amis des personnes que je joue ou faux amis peut-être ou faux amis mais qui sont qui peuvent être touchés par l'interprétation que je fais et ça j'en suis très fier comme comédien ça me fait toujours plaisir de dire qu'on se trompe pas trop mais ce qui est ce qui est ce qui est important là-dedans c'est de montrer que ce n'est pas les personnes en tant que telles qui posent ce problème-là c'est que si tu les mets dans telle et telle situation il y a de fortes chances pour qu'ils aillent dans cette direction-là ils n'ont pas le choix ils sont ils ont le choix non non ça je ne suis pas d'accord moi je pense que et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est de montrer comment ils font ce choix-là mais ils sont quand même dans un cadre où tout incite à faire ça ils ont le choix je 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 Djibo qui va à la justice et qui se fait laminer qu'ils se retrouvent au RSA, on avait le choix entre continuer à avoir une vie honorable, respectable, de moyens, etc. ou dire non, non, là, ça va pas. Et grâce à elle, grâce à des tas de grains de sable, on peut enrayer ces machines-là et essayer de faire fonctionner une autre machine qui soit à notre service et pas au service de quelques intérêts. Donc voilà, tout ça pour dire que ce qui est intéressant quand même, c'est de voir comment ces choix se prennent par ces individus-là et puis surtout quand ils prennent de plus en plus de mauvaises directions, à mon goût, en tout cas qui prennent de plus en plus des directions qui entraînent, là en l'occurrence, leur vie, leur famille dans des trucs qui vont exploser et qui entraînent aussi des pays à exploser. Et là, ça pourrait être leur problème, mais ça ne l'est pas parce que c'est en notre nom. Oui, et il est là le problème. Qu'ils fassent, voilà, qu'il y ait des escrocs, qu'il y ait des ceci, qu'il y ait des ceci, c'est la vie, c'est comme ça. Si c'est en notre nom, si c'est en ton nom, si c'est en mon nom, ça pose un autre problème. Et là, c'est notre boulot d'intervenir. Théoriquement, d'après le papier, c'est nous, le peuple souverain. Le souverain, c'est le peuple. Bon, si c'est le cas, ouvrons-la. Alors justement, on en reparlait en tout à l'instant, donc ça s'appelle « La démocratie », en fait, l'ensemble des trois spectacles. Est-ce que tu as un autre spectacle en vue pour compléter peut-être cette trilogie par la suite ? On y parlerait peut-être dans l'automne ? Ah, j'ai d'autres perspectives, là, après, c'est de voir dans quel... Oui, bien sûr, moi, après, j'imagine, ça, ça, sous le coude, là. Après, il faut le temps, il faut des sous, il faut tout ça. Il faut des sous ou à la nuit ? Ben, si, parce que quand tu mobilises un musicien pendant trois mois pour répéter, s'il ne peut pas faire autre chose, il ne va pas être content. Donc, il faut payer des répétitions, il faut payer un lieu avec de la lumière, il faut payer... c'est des sous, tout ça. Ça, d'accord. Le fait que, effectivement, cette trilogie-là, donc, soit finie, terminée, en fait, pour cette écriture-là, est-ce que tu as d'autres projets, justement, pour repartir sur d'autres bases, effectivement, pour... J'ai envie de voir dans quel cadre ça se passe, c'est cette trilogie-là. Donc, moi, j'ai très envie de parler de l'Europe et de l'OTAN. Oui, justement, l'Europe et l'OTAN. Ah, est-ce que tu as vu, il y a quelques jours, je crois, c'était le président Philippin, qui s'est adressé au Conseil européen, en fait, en faisant un doigt d'honneur, en fait, en disant, allez vous faire contre. Est-ce que cette information-là, qui ne passe pas, finalement, dans les médias, en fait, on risque pas d'en avoir de plus en plus, avec Internet, avec les gens qui l'ouvrent, justement, dans d'autres pays, qui nous permettent d'avoir une information un peu plus juste, justement ? Parce que, là, je pense que le maniement des médias, justement, est un petit peu au cœur, maintenant, de ce qui nous amène à parler plus de ce genre de sujet-là. Alors, moi, j'ai pas vu cet exemple-là, parce que je suis dans une logique, là, de comédien un peu bizarre, où je fais 20 personnages par jour, et où je suis assez centré, là, c'est très nombriliste, comme vous, celui de comédien. Donc, là, sur... Et on vient de le commencer, donc c'est assez remuant. Donc, j'ai pas vu cet exemple-là. Oui, oui, il y a une réflexion à mettre sur les médias, bien sûr. Moi, je la suggère, tout au long de ces trois spectacles-là, puisque je fais médias tout seul, quoi, sur deux pattes. Je suis le gars qui va chercher l'info, qui la met en forme, et qui l'interprète. Le média, c'est ça, celui qui est intermédiaire. Et je... Il se trouve que moi, mon boulot, on peut le définir comme être... Les gens qui vont sur scène, c'est des interprètes. Et j'aime bien cette notion d'interprète. Je crois qu'effectivement, on a ce travail-là d'interpréter, au sens de, voilà, je te présente machin, il est chinois, je te présente machin, il est franc-comptoy, et puis, ben, moi, je parle les deux, et puis je vais vous mettre en relation, tous les deux. Et je pense que nous, notre boulot, c'est ça, c'est de... C'est ce travail qui peut être celui du média. Il se trouve que, historiquement, on est un peu avant Internet, quand même. Oui. La scène, elle permet de piger ça, du temps où il n'y avait pas Internet, mais aussi du temps où il n'y avait pas l'imprimerie, et du temps où... Moi, je m'inscris aussi dans un truc de farce moyenâgeuse, de comédia de l'art, où on a grosso modo une histoire à raconter, on s'installe dans le patelin, on essaye de piger comment fonctionne le patelin, il y a un problème avec machin, le maréchal Ferrand, tiens, ah oui, il y a le tripier là qui... Oh là, et puis il y a un problème là. Et l'autre, il a tué sa femme. Ok, on essaye de... Et on raconte une histoire à partir de ces éléments-là, mais on raconte l'histoire qu'on a racontée. Et du coup, ça peut faire prendre conscience de certaines choses, voilà, et de... Donc, ce travail-là, d'être intermédiaire, d'être média, d'être interprète, me semble être légitime. Voilà, je pense que la scène est quelque chose dont il faut... Enfin, il faut d'autant plus surprendre qu'aujourd'hui, on a tellement peu de moyens de se passer des immenses fortunes qui détiennent nos moyens de lire le monde, qu'il faut faire circuler l'information comme on peut, chacun. Mais c'est vrai que là, ça devient... Ça a l'air de circuler de plus en plus, ça a l'air d'être de plus en plus facile. Il faut voir ce qu'on soit, quoi. Oui, il y a beaucoup de désinformation, en fait. Alors, sans doute, mais il y a aussi beaucoup d'informations sous lesquelles on croule. Les deux posent problème. Alors, il suffit de ne pas parler de certaines choses pour ne pas être désinformé, en fait, ou mal informé. Il faut réussir à... À trouver ces... À aller butiner sur les bonnes fleurs, quoi. À trouver les bons endroits. C'est vrai que c'est... La France est un pays très compliqué pour ça. Aujourd'hui, on avait un outil formidable qui avait été défini par le Conseil national de la résistance juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qui interdisait les puissances de l'argent, aux puissances de l'argent de détenir les outils d'information. Comme on le sait, de l'aveu même des responsables du MEDEF, le MEDEF avait pour but de démanteler tous les acquis créés par le Conseil national de la résistance. Ce qui est assez logique quand on voit les origines des personnes qui sont au MEDEF. il y a une vraie continuité entre ce grand patronat-là d'aujourd'hui et le patronat d'avant le Conseil national de la résistance. Et... pour l'instant, pour l'instant, ils ont gagné les dernières batailles. Pour l'instant, ils n'ont pas fini. Voilà. C'est... La vie continue. Et on a plein de... On a encore beaucoup de chemins à parpourir, mais actuellement, ils ont gagné cette bataille-là. les plus grosses fortunes ont acquis l'ensemble des moyens d'informer la population française. Et alors, justement, le fait que la population puisse se désintéresser de ces médias-là, est-ce que ce n'est pas justement un début de prise de conscience qui va permettre de mettre leur vie sur d'autres choses ? Peut-être en faisant un peu plus... En mettant un peu plus sur pression sur Internet ou en mettant des choses un petit peu plus... Tout est à faire. Tout est à faire. Je pense qu'Internet, c'est un très bon outil. La pile de tract chez le boulanger, c'est un très bon outil. le garagiste, il a aussi de très bons outils pour le gars qui tient son stand au marché aussi, l'infirmière. On a chacun la fille qui ne travaille pas. On a les parents à l'école. On a tous les moyens de reprendre, de prendre en main cette information, enfin, cette information, ce moyen d'échanger. Il ne tient qu'à nous. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à se débrancher, à se désabrutir de cette... BFMisation, on va dire. Sans les nommer, mais bon, pas forcément. Oui, je pense qu'il y a sûrement des gens très bien à BFM, probablement. mais je ne suis même pas sûr que ce soit là le problème, en fait. Je pense que les robinets à soupe, là, j'ai eu un petit souci, là, sur mon poste de radio, là, que j'ai dû débrancher, rebrancher, j'ai perdu les radios que... Moi, mon média, c'est la radio. Mon truc, c'est la radio. J'ai perdu la mémoire des radios présélectionnées, donc j'ai dû refaire toute la bande FFM pour retrouver et renuméroter. Un, deux, c'est vrai. J'ai été épouvanté, épouvanté, épouvanté. J'ai essayé, j'ai passé, du coup, en ce moment, j'ai un peu de temps le matin, je m'enferme un petit peu pour être en forme pour jouer au soir. Donc, j'ai consacré quelques heures à ça. Et donc, tu as dû réécouter toutes les radios ? J'ai essayé d'écouter. C'est, 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 c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est, c'est robinet à, à pub qui, qui, qui déverse, peu importe les, les, les goûts musicaux. Ils sont pas, il est pas là, le problème. Il est sur la façon de traiter le son, de quelque chose d'extrêmement invasif, envahissant, et là-dedans, de glisser en permanence des, des messages pour que, je, 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 je repense à cette, à ces, à cette représentation nationale-là qui a réussi à empêcher des députés cette année-là d'interdire la pub dans les, dans les, les moments de jeunesse de télévision. Les émissions de jeunesse sont gavées de, de, de pub, mais d'un, d'un, que ce soit con, c'est le boulot de la pub, d'être con. Mais le problème, c'est qu'elle, elle a, comme disait Cavana, ça rend con, c'est ça le problème. Et, rendre con en adulte, il est responsable, tant pis. Rendre con en enfant, là, on est dans, dans le délit, si c'est pas dans le crime. Voilà. Et que des parlementaires français aient empêché des législateurs de faire en sorte de protéger les enfants de, 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 de cette, de cette, saloperie de pub. C'est, 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 c'est difficilement qualifiable pour en rester en pollution. Oui, oui. Et donc, oui, en sachant, effectivement, qu'il y a eu des études qui ont été faites, je crois, en fait, en laissant en fait une femme lire une revue, en mettant des électrodes et tout ça sur son cerveau, enfin, sur son cerveau, en regardant la télévision et en relisant et tout ça, ils se sont aperçus, en fait, que les personnes étaient beaucoup plus réceptives, on va dire, dans un moment, on va dire, de passivité à la télévision que sur des choses, en fait, où elles étaient concentrées à lire, par exemple. Et donc, du coup, on peut recevoir n'importe quel message, même à moitié endormi, en fait, d'une de la télévision et c'est quand même assez responsable, effectivement, de mettre ça, en fait, en face d'enfants qui, eux, n'ont même pas cette capacité-là à juger par eux-mêmes justement si un message publicitaire ou si c'est une fiction ou si c'est quelque chose qui est fait pour le divertir. Moi, si je suis au bistrot, comme là, on a de la chance, il n'y a pas d'écran, quelle chance ! Mais, quand il y a, effectivement, quand il y a BFM à la télé, tu as beau me raconter un truc passionnant sur ta famille, je suis regardé, je suis regardé BFM, c'est comme ça, mais c'est mon problème, je suis adulte, en effet. je crois qu'il y a une responsabilité à reprendre chacun en tant que citoyen, en tant que peuple, de refaire média, oui, de refaire, et du coup, pour toutes les personnes qui essayent de comprendre un petit peu la façon dont on va ce monde, d'être, de ne pas chercher simplement à figurer dans le média, mais à aller, voilà, prendre sa valise, puis raconter des histoires, si c'est ton boulot, ou alors, si toi, voilà, après avoir réparé tant de bagnole dans ton garage, et qu'après, tu vas, effectivement, sur Internet, ou dans le journal, ou dans l'assaut du coin, pour essayer de piger comment, qu'est-ce qui se passe, là, à tel endroit, de sonner Loire, dans le limousin, dans le machin, dans le truc, on est en train de, à Bure, tiens, on est en train de faire ça, tiens, à tel endroit, on essaye de nous imposer encore, je ne sais pas, un réacteur, c'est, bon, allons dans, profitons de, 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 de chacun de nous pour essayer d'aller trouver des infos, et puis, nous les présenter, quel que soit le cadre, quel que soit le cadre, il n'y a pas, moi, mon truc, j'ai commencé à faire du théâtre vers 17 ans, et ça, je sais faire ça, j'aurais fait poterie, comme atelier, au collège, je serais, peut-être, j'essaierais de raconter ça à travers la poterie, je n'en sais rien, mais, bon, voilà. Et en fait, on n'est pas éduqué, finalement, face à l'information, on ne sait pas, en fait, distinguer qu'est-ce qui nous est imposé, finalement, et ce vers quoi il faudrait aller pour pouvoir trouver la vérité dans chacune des informations qu'on essaie de communiquer, finalement. On ne l'est pas, nous, adultes, parce que, nous, on vit, on a été éduqué, on a aussi une façon de concevoir l'éducation dans ce pays, qui, comme l'a très bien raconté Franck Lepage, qui est embêtant, parce que, on s'est arrêté à l'enfant, comme si, après, on apprenait plus. C'est-à-dire, après, tu étais figé, ben voilà, toi, tu as le BPC, toi, tu as le bac, toi, tu as la licence de machin, tu as le doc de truc, super, tu as le master, machin. Bon, ben voilà, c'est bon, c'est fini, tu as appris. Maintenant, on bosse. Ben non, ça ne s'arrête pas là, l'éducation. Enfin, je ne connais aucun vieillard mais par contre, on te le dit, c'est fini, arrête d'apprendre, c'est bosse, tiens, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, et puis tu fais ça, tu fais ça toute la journée, tu bosses, si tu as la chance d'avoir un boulot, maintenant, en plus, c'est limite, il ne faut pas payer pour bosser, et puis après, tu rentres, puis si tu as une famille, tu as ta famille, si tu es dans un autre cadre, rien n'est, configuré pour continuer l'apprentissage de la vie, si tu n'as pas eu la chance de faire ce chemin-là par ton éducation, par des rencontres, et la plupart du temps, si tu n'as pas eu la chance d'apprendre bien, ben maintenant, on prend par le colpac, et on tourne direct. c'est pas comme ça qu'on fait, ah bon, on ne l'a pas appris, mais je m'en parle, tu es en tout, et encore pire, si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas la capacité, si tu es un peu déficient, ou si tu es un peu machin, il y a eu toute une période formidable de l'histoire où on traitait par des lieux spécialisés, psychiatrie, dans les cas les plus profonds, mais maintenant, les hôpitaux psychiatriques ferment aussi par, et après, quand tu rentres dans une prison, tu te rends compte qu'ils sont là, et que tous ces gens enfermés n'ont rien à faire là-dedans, et qu'on a besoin d'eux, dehors, tout le monde a besoin de ces gens-là, et que, je me rends compte que ceux qui, quand même, qu'il faudrait quand même isoler parce qu'ils font vraiment beaucoup de mal, on est en train de les mettre à la tête de notre état, alors là, ça commence à poser des questions, il faut peut-être, il va peut-être, alors, y répondre. Est-ce que, finalement, la place des hommes d'État ou des politiques professionnelles, ce ne serait pas, justement, de remplacer ces personnes-là en hôpitaux psychiatriques, mais les personnes qui sont dans l'hôpitaux psychiatriques, en fait, qui, finalement, sont peut-être des personnes finalement plus éveillées que d'autres, tout dépend de quel côté du prisme on les regarde, peut-être que ces gens-là ont des choses à penser de la société, et des choses à nous apporter, justement, par rapport à ça, et peut-être qu'en inversant peut-être les rôles, en mettant peut-être des citoyens, en fait, à proprement parler, à l'honneur, justement, pour les mettre dans ces places-là, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être un moyen de changer les choses ? En tout cas, on a intérêt, nous, à reprendre en main cette notion, je pense, de démocratie, c'est-à-dire du peuple souprain, et à bien traiter ce peuple-là. quand aujourd'hui, un gouvernement qu'on appelle socialiste, tire, fait tirer de façon systématique sa police sur les personnes qui manifestent leur désaccord, quand on voit la façon dont les propositions populaires sont dénoncées comme populistes, populistes qui n'était pas un gros mot jusque-là, mais ils ont réussi même le mot populiste. il y avait un prix du roman populiste qui était formidable jusqu'à l'étranger. Populiste, c'est pas un gros mot. C'est comme le mot démocratie qu'on allait tourner de son sens premier, d'ailleurs. Oui, mais populiste, avoir réussi à saloper cette notion-là, waouh ! Après, on a aussi un ancien président de la République qui a réussi à dénigrer les droits de l'homme en reprenant l'expression du Front National du droit de l'homisme. C'est formidable. De réussir à faire que ce qui devrait être la base est devenu juste la chose à dénoncer et à mettre en prison et à enfermer. Oui, on a un gros travail devant nous, mais c'est en même temps sympa d'avoir du travail donc là, on a un vrai boulot qui va consister à remettre les choses dans le bon ordre. Alors, la solution, une des solutions, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être le tirage au sort ? Ça pourrait être... On en a peut-être beaucoup à faire. J'en sais rien. Je ne sais pas, mais des solutions, il faut regarder ailleurs. Je pense qu'il faut putiner dans tout ce qui va bien, voir comment ça fonctionne, si en Islande, ça fonctionne, c'est peut-être pas inintéressant, si en Équateur, ça fonctionne, c'est pas inintéressant, si en Suisse, ça fonctionne, il y a des trucs... Nous, sur ces domaines de l'armement, voilà, en revenant qu'on aura des pâquerettes il y a quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, l'État fédéral suisse décide de l'achat de tel et tel type d'avion. Il y a un truc qui a l'air bizarre, le peuple souverain, il y a plein de défauts en Suisse, mais prenons les qualités des uns et des autres, puis voyons, je prends la Suisse comme exemple, mais parce qu'il est frontalier, c'est pas loin, et il cause français, donc je comprends ce qu'il raconte. C'est plus de difficultés avec vos pays, mais bon, là, il est à quelques bornes, c'est à une heure et demie de là où je suis, le peuple souverain, c'est emparé, puisqu'il s'appelle comme ça là-bas, c'est emparé de la question, il a dit, ben non, tel type d'avion, là ça va pas, peu importe, c'est des grippènes, des avions suédois, des avions militaires traîtres, ça vaut des sous, donc on fait pas n'importe quoi avec des sous. Et là, il dit, non, les contrats, ils n'ont pas l'air d'être, c'est pas clair, non, non, on prend pas. En France, il n'est même pas imaginable que des parlementaires aient ce pouvoir-là. Bon, ben, c'est peut-être une solution d'aller picorer ces façons de procéder pour se réapproprier la chose publique. c'est la chose publique, c'est la chose du peuple, donc bon, la République, c'est censé être la chose du peuple. On l'a bien vu, là, il y a beaucoup, beaucoup de gens, bien sûr, c'est tellement facile de dénigrer comme l'a fait toute la classe politique, tous ces gens qui se sont réunis sur des places publiques à l'issue de l'hiver dernier pour se remettre debout et se dire bon, causons-en ensemble et ça a généré tellement de paroles, de réflexions, d'intelligence, ça ne demande que ça. Normalement, la première chose que doit faire la chose publique, c'est vous avez envie de causer de ça, on a des salles, on a des lieux, on a des machins, allons-y. Première chose qu'a fait la maire de Paris, c'est de dire que c'était scandaleux de privatiser la place publique. quand le peuple est sur la place publique, c'est la privatisation. C'est terrifiant comme propos. Et même en comptant le fait que tout regroupement de plus de 2-3 personnes a été considéré comme une manifestation. Comme on est dans l'état d'urgence plus, 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 on peut dire n'importe quoi. Ça n'a plus aucun sens. Et il est même permis à un président de la République de dire et comme un mantra de dire on n'ira pas dans l'état d'exception. Alors qu'on est dans l'état d'exception par définition dans l'état d'urgence depuis bientôt un an. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est le storytelling puisqu'ils nous ont pris cette façon. Le storytelling, c'est-à-dire l'art de raconter des histoires, c'est notre boulot. Mais leur storytelling, ça consiste à dire moi, président, il n'y aura pas d'état d'exception. Moi, président, je suis très content qu'il y ait pas de peine de mort. J'envoie des drones régulièrement tuer des cibles depuis que je suis en poste. Mais qu'est-ce que je suis fier de pouvoir célébrer le Xe anniversaire de la fin de la peine de mort par Badinter ? Ce type, c'est d'une violence, c'est d'une violence, ce gouvernement et cette présidence est d'une violence qui est probablement un très bon cas d'école pour réfléchir à faire le contraire. Oui, oui. Alors donc, effectivement, c'est le cas de cette présidence, ça a été aussi le cas de la présidence Racozy. On est dans... Oui, oui, c'est pour ça que je... Alors là, j'accentue le trait sur cette présidence-là, mais je pense qu'effectivement, le cadre de cette 5e République qui donne les pouvoirs régaliens, c'est-à-dire les pouvoirs du roi à une personne, c'est le contraire de la démocratie. Les pouvoirs régaliens doivent être... Pour le peuple, oui. Pour le peuple souverain. Enfin, c'est important de remettre le mot souverain à côté de peuple. Nous sommes le peuple souverain, théoriquement. Oui. Donc, faisons-le. Enfin, ça ne va pas être juste la théorie. Et je ne vote pas pour une personne pour, après, me désintéresser de la chose publique. Je vote pour une personne parce que là, moi, je suis désolé, je n'ai pas le temps d'aller à l'ONU pour aller causer avec Armani et Djad ou avec machin ou avec Poutine. Moi, je ne vais pas le faire. Mais je veux bien qu'il le fasse en mon nom. Ça, je veux bien. Mais attention, c'est en mon nom. Donc, tu fais attention à ce que tu dis. Et tu ne dis pas n'importe quoi. Et tu... Et... 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 OK, je veux bien dire que... Ah oui, Daesh, c'est des méchants parce qu'ils coupent les mains, ils zigouillent les gens par flopé qui voilent leurs femmes. Mais pas pour faire dans le même mouvement remettre la légende d'honneur à tel représentant saoudien et lui proposer de nous acheter énormément d'armes de guerre qui vont nous permettre, nous, d'acheter les nôtres. Cet argent-là va nous permettre, nous, de nous équiper. Mais, dans le même temps, on file toutes nos armes les plus modernes, les plus évoluées, les plus... un régime qui est... qui est un Daesh qui a réussi. c'est des gens qui coupent les mains, qui voilent leurs femmes, qui interdisent tous les droits justement aux femmes, qui exécutent par bouette aussi. Et après, on va me dire, ben oui, mais nous, on est les gentils et puis le E, c'est des gentils et c'est bon. Alors, il se trouve que c'est moi président, toi président, mais c'est nous, président. Enfin, voilà, c'est nous, nous souverains. Nous souverains, on trouve que c'est pas terrible et on aimerait bien trouver les moyens de faire entendre cette parole-là. Faisons-le. Voilà, c'est notre boulot. Trouvons-le. Il y a une caméra, super. Il y a une scène, support. il y a un troquet, super. Il y a moyen, voilà, c'est notre boulot. Par contre, je pense que là, ça y est, il faut pas trop traîner parce que les orages qui s'annoncent, il va falloir trouver de quoi se protéger. Oui, justement, en 2017, ça se passe comment ? Est-ce qu'il faut justement arrêter de donner son pouvoir justement à des représentants qui ne nous représentent plus, finalement ? Il faut pas trop se leurrer. Est-ce qu'il faut justement arrêter de voter ? Ou est-ce qu'il faut continuer justement à avoir des François Hollande et lui Président de l'année, des Barack Obama sacrés représentants du prix de la paix, enfin, du prix de la paix. Est-ce qu'on continue comme ça ou est-ce que justement, ils font pas un virage complètement à 180 degrés justement que tout le monde assumerait et qu'il faut reprendre le pouvoir comme ça vraiment par le peuple ? Moi, j'ai pas de... J'ai pas la bonne réponse, j'en sais rien. J'ai pas de pylons d'opinions. J'ai pas de... J'en sais rien. Et je crois pas non plus qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait une vérité là-dessus. Il y en a plein par rapport à des tas de trucs, par rapport à des tas de domaines. Pour moi, la présidentielle est probablement le problème, pas la solution. Juste après la présidentielle, il y a les législatives. Il y a des choses... Il y a des choses qui se passent à cet endroit-là. Le gouvernement socialiste de Jospin a fait en sorte que les législatives soient devenues un truc qui n'a plus aucun intérêt après la présidentielle. Essayons d'avoir un discours, déjà une pensée sur le régime présidentiel, sur cette 5e République. Et... Peut-être écoutons avec bienveillance ce qu'il propose de la remettre en... de la remettre en question. Voilà. Il y a déjà... Il y a déjà... Et c'est déjà pas mal pour des gens qui bossent sur cette question-là depuis un bout de temps. Aujourd'hui, cette question est devenue une question publique. La question de cette... la constitution dans laquelle nous sommes. refaire constituante, c'était quelque chose d'extrêmement marginal sur la dernière présidentielle de 2012. Alors, même s'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dessus, aujourd'hui, ça devient un vrai objet de débat. ce n'est qu'un débat. Donc, suivant le... le début. Oui. Et continuons à être debout. Surtout, oui. Eh bien, écoute, je crois que ça sera une belle conclusion. Peut-être des derniers mots, en fait, par rapport à ça, en fait, au fait qu'on puisse se retrouver notre propre pouvoir, finalement ? Ce qui est certain, c'est qu'il ne va pas falloir négliger la force de l'adversaire en face pour qui ça n'est pas du tout l'intérêt. D'accord. J'ai assisté beaucoup, enfin beaucoup, ça fait pas mal d'années que je suis sur les sujets sur lesquels je suis. Il y a des choses qui m'ont beaucoup impressionné dans les salons de l'armement. C'est la militarisation de ce qu'on appelait autrefois les gardiens de la paix, de la paix, qui sont devenus depuis les forces de l'ordre. Ce qui n'a plus aucun rapport. Moi, quand j'étais petit, il y avait des gardiens de la paix et aujourd'hui, on force l'ordre. Il y a un ordre forcé. Et c'est très... il y a une très grande violence qui est permise par les outils de ces forces de l'ordre. On peut leur en vouloir d'être à l'endroit où ils sont. Maintenant, ils sont au service d'un pouvoir qui leur donne les moyens, qui leur donne les ordres. C'est fait en notre nom. Et cette puissance-là, aujourd'hui, elle est militarisée entièrement. Dans ces salons de l'armement, moi, j'ai vu comment on organise des ordres. Ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est intéressant de voir comment on montre à des gens comment infiltrer un mouvement, comment créer, générer des petites violences qui deviennent de plus... et inciter des personnes qui peuvent éprouver certaines émotions, comment les pousser un tout petit peu et après, exercer une répression formidable. Et voilà, on n'apprend rien. De même qu'on n'apprend rien en lisant les propos de Patrick Buisson, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, qui explique dans son dernier ouvrage qui sort aujourd'hui comment Nicolas Sarkozy, en tant que ministre de l'Intérieur, procédait de cette façon-là pour fomenter des troubles dans certaines manifestations pour pouvoir après asseoir son propre pouvoir. Et comment... Et on entend après les policiers dire, ben oui, je confirme, nous, on était en mesure d'organiser quelque chose de l'ordre de la paix et on n'a pas eu ces ordres-là, mais on a eu les ordres contraires. Bon, voilà. Donc, ne négligeons pas cette force-là, sachons qu'elle est militaire en face, elle est militaire de façon plus open bar, maintenant, puisque on est sous un état d'urgence qui ne semble pas être parti pour se lever, donc on est dans un état d'exception où la justice passera en dernier, où on peut maintenant utiliser des armes non-létales, comme on dit, qui est un autre mot pour dire armée de torture ou type torture. Voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on est aujourd'hui. Prenons-en conscience et agissons dans ce cadre-là. OK. Merci beaucoup. Je pense qu'on va certainement se revoir d'ici les présidentielles. Ça serait très intéressant qu'on puisse avoir une autre discussion par rapport à l'évolution de la situation, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada